Musique Le contexte au début du projet c'est 2008. 2008 évidemment ça marque les esprits puisque c'est l'année où une crise financière éclate et crise financière qui a tendance à diffuser sur l'économie réelle. A cette date les banques ont cherché à faire des économies d'échelle tout en conservant le bon niveau de relations clients, de proximité attendue avec leurs clients. Hier le client avait l'habitude de se rendre à son agence, de solliciter entre guillemets un entretien avec son conseiller. Aujourd'hui de plus en plus il a envie de bénéficier de solutions alternatives, de canaux alternatifs. Et à compter de 2008 nous nous sommes dit on ne peut pas rester dans le mode de fonctionnement existant. Il faut nous aussi emboîter le pas de la modernité et de la nouveauté. IBP a consulté plusieurs éditeurs et intégrateurs pour son projet de communication unifiée. Et on a retenu Cisco pour la partie technologie et le binôme Prosodytel Indus pour la partie intégration. IBP a retenu Cisco comme un partenaire d'abord pour son offre matérielle et logicielle qui répond parfaitement aux besoins de l'IBP. Et également pour la capacité de Cisco à proposer un accompagnement complet dans les phases de conception mais aussi de mise en œuvre. IBP a acquis les solutions de communication unifiée Cisco. La TOIP qui est le cœur de la solution. La gestion de présence qui permet par exemple de distribuer les appels entrants des clients vers les conseillers en fonction de leur disponibilité. Et des outils de collaboration comme la web conférence. Pour les clients la nouvelle solution apporte surtout une meilleure généabilité du conseiller. Avec notamment le couplage de la téléphonie et de la présence. Pour le conseiller, la nouvelle solution apporte une façon différente de travailler, beaucoup plus collaborative. Et la plupart du temps un gain de temps et une possibilité de joindre par exemple un expert du siège en sachant à l'avance s'il est disponible ou pas pour répondre à sa sollicitation. Pour la banque, au-delà d'un gain de productivité de ses collaborateurs, l'intérêt est avant tout économique puisque le coût de possession de la téléphonie baisse par rapport aux anciennes technologies. En 2013, nous avons parcouru beaucoup de chemins puisque nous avons 2700 ou 2800 agences de déployer. Alors 2800 agences, c'est aussi 35 000 postes téléphoniques. Et c'est évidemment 35 000 utilisateurs derrière chaque poste téléphonique qui ont connu, qui ont découvert des nouveautés dans leur travail au quotidien. Parce que le téléphone c'est vraiment un outil du travail du quotidien. La réussite de ce projet, elle tient avant tout à la force du partenariat entre Cisco, IBP, ses partenaires et les banques. Cisco a su faire preuve d'une réelle écoute et d'une capacité à se mobiliser à chaque fois qu'il le fallait. On aurait pu en 2008 se dire « non, on arrête tout ». En définitive, on a fait un pari, on a fait le pari d'y aller, de continuer et on se dit qu'aujourd'hui on a eu raison. Sous-titrage Société Radio-Canada